Lundi soir, le Sénégal croise le fer avec le miraculé et pays ôté la Côte d'Ivoire dans le carré des 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de l'analyse du match Sénégal-Côte d'Ivoire. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Le ténant du titre, le Sénégal, a parfaitement répondu aux attentes placées en lui en face de groupe avec 3 succès en 3 matchs, dont 2 volets infligés à la Gambie et au Cameroun lors de la 2e journée. Déjà qualifié avant la 3e journée pour les 8e de finale, les coéquipiers de Sadio Mane ont décidé d'envoyer un message poignant à la concurrence. en tapant la Guinée 0-2. Mine de rien, les Lyons de la Tauranga sont invaincus depuis 7 matchs toutes compétitions confondues, mais servent surtout sur une excellence dynamique de 4 victoires successives, si l'on comptabilise la mécanique de la préparation remportée contre le Niger. Pays ôté, la Côte d'Ivoire est passée tout proche de l'humiliation en sortant des phases de groupe, mais grâce au succès du Maroc face à la Zambie lors de la 3e journée, elle s'est qualifiée en terminant 4e meilleur 3e de la phase de groupe. C'était chaud, mais cela pourrait également être un mal pour bien pour les éléphants, qui ont tout de même su montrer de belles choses en phase de groupe, notamment lors de leur défaite face au Nigeria de la 2e journée de la compétition. Durant la dernière journée dominante pendant les premiers actes, les Ivoains n'ont pas su montrer le caractère suffisant pour enverser la Guinée-Écateauale, qui a marqué sur sa seule occasion en premier avant de l'amener les locaux pour de bon 4 à 0. Les effectifs pour Sénégal-Côte d'Ivoire, ôté d'un double face à la Gambie, la mine Camara fut réservée lors du dernier match et pourrait en être ce soir. Notons que Sadio Mane a un but et deux passes décisifs dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2023. Revenu d'entre les oubliés, la Côte d'Ivoire se présentera une fois encore sans le craque Wilfried Zaha, sans Kornier et les défenseurs Simpson Dele et Eric Bailly, toutes écartées. Petite nouveauté pour les éléphants, Jean-Luz Gasset n'est plus sélectionneur suite à l'énorme dilution de la phase de groupe. Le groupe est resté intact avec des éléments forts, tout de même comme Nicolas Pépi, qui s'est montré face à la Guinée équatoriale, mais clairement pas en réussite. Finalement, c'est surtout défensivement que cette formation est aux abois. C'est un but concédé en trois matchs, dont quatre lors de la troisième journée, et semble furieux à l'idée de jouer devant son public, qui l'attend plus que jamais au tournant. Il faut être honnête, la Côte d'Ivoire n'a clairement pas le niveau du Sénégal dans cette compétition. Et malgré l'électrochoc d'une qualification inespérée, la marche semble trop haut face à une sélection qui cherche à réaliser le back-to-back. Devant son public, les jambes risquent de flagouler pour les Ivoiriens. Le Sénégal devait l'emporter en patron et définitivement renvoyer les éléphants à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...